Rwana, est-ce que ça va ? Laisse-moi ! Rwana, le bébé, est-ce que le bébé va bien ? Je vais bien, même si tu n'en as rien à faire de moi Non, Rwana, Rwana, si je parle de ton enfant, c'est juste parce que... C'est parce que tu t'inquiètes que pour lui D'ailleurs, tu t'en fiches de moi si je me casse le cou ou si je meurs Et puis ça t'arrangerait que je meurs pendant l'accouchement Comme ça, tu pourrais garder le bébé Rogelio, Rogelio, arrête s'il te plaît, tu me fais mal Je ne sais pas de quoi tu parles Je te jure que je ne manipule personne, moi Écoute ce que je suis en train de te dire, s'il te plaît C'est Alfredo qui complote contre toi J'ai toujours cru qu'en plus d'être belle, tu étais un minimum intelligente Mais je me suis trompée Rogelio... Rends-toi service, ne me mens pas, ne me traite pas de débile, respecte-moi Sinon, ça va très mal se terminer pour toi Je ne te mens pas, c'est la vérité Et tu me mens à nouveau Je vais donc devoir t'obliger à tout dire Pourquoi est-ce que tu essaies de monter Alfredo contre moi ? Réponds-moi ! Ok, ok, je crois que toi et moi, on pourrait se faire beaucoup d'argent ensemble On pourrait faire énormément de choses ensemble, David Tu vois, c'est ce que je te disais, on parle d'un avenir ensemble, un avenir qui n'existe pas Pour ma défense, c'est toi qui a commencé Mais toi, tu l'as pris au premier degré Tu sais très bien ce que je veux Oui, David, on va arrêter d'en parler Le sexe n'engage à rien Tu as une copine, tu es mariée ? Non Alors viens, on va... Ça te dit ? On va se filmer ? Dans la chambre Ça satisferait tous tes désirs On y va ? Et la caméra ? Allez Tenez, Carmen Je n'arrive pas à y croire, Mauricio va devenir père Il en avait tellement envie et la ville lui a enfin donné après tant d'adversité Docteur, je ne veux pas aller en prison Tout ira bien, Carmen, ne vous en faites pas Dans le fond, Rwana sait qu'elle ne peut pas refuser ce bonheur à Mauricio Elle ne voulait pas qu'il le sache Que l'enfant est de Mauricio En tant que père, il a tous les droits Oui, mais elle me dénoncera Non, non, elle ne le fera pas Rassurez-vous Après tout, il y a quelque chose de beaucoup plus fort qui unit ces deux-là Je ne veux plus te voir, est-ce que c'est clair ? Rwana, si je te propose mon aide, c'est parce que tu t'es fait mal à la jambe Il faut que tu vois un médecin Je n'ai pas besoin de voir un médecin Je sais que tu veux que j'y aille pour le bébé Mais je ne me suis pas fait mal au ventre Le bébé va bien, d'ailleurs, ça ne te regarde plus parce que tu n'adopteras pas mon enfant Écoute-moi maintenant Ce que tu viens de dire, que ça m'arrangerait que tu meurs lors de l'accouchement, c'était vraiment un coup bas Je pense que j'ai été très patient Et de la même façon que je te respecte, j'existe que tu me respectes Tu as raison, on va passer un accord Chacun va respecter l'espace et les décisions de l'autre Alors je t'en supplie, ne viens plus me parler, d'accord ? Je ne veux plus te voir et ta femme non plus Rwana, réponds désirée Pourquoi est-ce que tu veux monter Alfredo contre moi ? Qu'est-ce que tu y gagnes, toi ? Réponds-moi ! Arrête, arrête s'il te plaît, tu me fais mal, Rogelio Laisse-moi t'expliquer s'il te plaît Ce que j'essaie de te dire, Rogelio, est très important Plus que tu ne crois Tu me rends responsable des actes de ton fils, mais ça n'a pas de sens Tu veux qu'on s'y prenne autrement ? Eh bien, on va s'y prendre autrement Camacho ! Oui, monsieur L'enveloppe Ouvre-la, ouvre-la Vu que tu aimes tellement parler d'Alfredo Tu vas sûrement le reconnaître Nus, sur un lit, avec toi Rogelio Oui, Désirée, oui Tu n'es rien qu'une idiote Une idiote qui a trop d'aspiration et d'ambition par rapport à ce que sa beauté peut lui conférer Tu pensais tromper qui ? Moi ? Je ne peux pas te laisser partir comme ça Alors on va faire la chose suivante On va oublier tout ce que tu m'as dit, toutes les insultes Et tu vas me dire une bonne fois pour toutes ce qui t'arrive Mauricio, j'étais très mal quand on a rompu, toi et moi Mais je... je commençais à m'y faire, à passer à autre chose Je me disais que c'était sûrement la meilleure chose à faire Que je n'avais pas à m'immiscer dans votre couple Que ce n'était pas juste pour ta femme, que je voulais que vous restiez ensemble Pour donner à mon enfant une maison Moi aussi j'étais très mal, Rwana Et je le suis encore, tu peux me croire Mauricio, j'en ai marre, marre ! Marre que tu me mentes sans cesse et que tu te moques de moi Jusqu'à présent, ça me rassurait de savoir que tu ressens Que tu ressentais la même chose que moi Mais le fait de savoir que cet amour n'a jamais existé, c'est humiliant Pourquoi est-ce que tu penses que je ne t'aime pas, Rwana ? Tu sais très bien pourquoi, Mauricio Tu es simplement trop lâche pour me le dire en face C'est terminé C'est une chose de ne pas être avec l'homme que tu aimes Parce que leur amour est impossible, même si tu l'aimes toujours Mais c'en est une autre de savoir qu'il s'est moqué de toi C'est terminé, Mauricio, au revoir Je n'ai rien d'autre à ajouter Attends Prends les photos et laisse-nous seuls, Camacho Vous avez besoin d'autre chose, patron ? Non, tout est bon Merci Excusez-moi Angélio, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer M'expliquer quoi ? Les photos ? Pas besoin, elle parle d'elle-même Écoute-moi, je comprends que tu sois énervée et tu as complètement raison Mais il faut que tu me crois, je peux tout t'expliquer Je ne suis pas énervée, Désirée Je suis au mieux de ma forme D'ailleurs, j'ai envie J'ai très envie de fêter tout ça Ce soir, crois-moi qu'on va beaucoup s'amuser Mais pas ici, pas chez moi Tu ne mérites plus de rester sous le même toit où je vis et je dors On va plutôt aller dans un endroit qui correspond plus à ta nature J'ai pas envie d'acheter Ça suffit ! Attends ! Non, mais tu ne comprends pas ! Tu sais ce que ça veut dire le mot au revoir ? Écoute, Juana, je vais te demander de te calmer parce que tu ne peux pas conduire ta moto dans cet état. En attendant, explique-moi ce qui t'arrive parce que je n'y comprends plus rien. D'accord. Tu veux vraiment que je me calme et que je respire profondément ? Oui. Tu as raison, oui. Je vais le faire. Waouh ! Merci. Je me sens beaucoup mieux. Et tu sais ce que j'ai très envie de faire maintenant que je suis totalement calmée ? Non, dis-moi. J'ai envie de t'exploser mon casque sur la tête si tu ne dégages pas. Juana, sache que ça ne me fait pas du tout rire. Ça ne me fait pas rire non plus que tu m'aies poussée à t'aimer pour obtenir mon bébé. Pardon ? D'où tu sors une idée pareille ? De toi ! De toi ! De ton obsession de devenir père, Mauricio. Et tu sais quoi ? Je pense que tu veux avoir ce bébé rien que pour avoir un trophée. Pour que les gens ne pensent pas que Monsieur Parfait a échoué sur un point de sa vie. Pardon ? Non mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu es tellement égoïste, Mauricio, que tu ne m'aimes pas. Tu n'aimes pas le bébé. Tu n'aimes pas Carlotta. Tu n'aimes que toi. Que toi, Mauricio. Cette est la histoire, c'est le sentiment, c'est la vie, c'est la vie, c'est la calle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Rona, je suis vraiment tombé amoureux de toi. C'est pas vrai. Je voulais qu'on soit ensemble. Je me suis éloigné de toi parce que tu m'as dit de retourner avec ma femme. Et heureusement que j'ai dit ça. Retourne voir ta femme, Mauricio. Retourne la voir. Et trouvez-vous un autre enfant qui aura le malheur de tomber sur vous. Parce que cet enfant-là, jamais, jamais, il ne sera à toi, Mauricio. Je t'en supplie. Écoute-moi, Rogelio, je te jure que je ne l'ai pas fait pour moi, mais pour nous. Je t'ai dit que je ne voulais plus rien savoir. Rogelio, je t'en supplie, essaie de comprendre. Je me suis rapprochée de lui parce que je m'ai fidélée, parce que... parce que c'est lui qui essaie de te doubler et tu ne te rends même pas compte. C'est toi. J'en ai assez entendu. Tu dois assumer les conséquences de tes actes. Je t'en supplie, ne me tue pas, Rogelio. Ne me tue pas, je t'en supplie. Non, non, je n'ai pas l'intention de te tuer. Et d'ailleurs, si tu ne veux pas qu'une telle chose arrive, tu vas devoir faire tout ce que je te demande. Débarque. Non. Non. Il est tard, docteur. Je dois rentrer. Ne vous inquiétez pas, Carmen. Je vous ramène chez vous. Vous n'avez pas à vous sentir mal. Vous avez fait ce qu'il fallait. Rwana a toujours été gentille avec moi, même si je suis responsable de tout. Elle m'a tendu la main. Elle a essayé de m'aider. Et c'est comme ça que je lui rends l'appareil. La meilleure chose à faire, c'est d'assumer ses responsabilités, ce qui implique dire tout ce que vous savez. Oui, mais elle ne le voulait pas. Je m'en doute bien, parce qu'elle s'est rapprochée de Mauricio. Et avec la campagne électorale, ça pourrait devenir un très gros scandale. C'est pour ça qu'on ne devrait rien dire. La vérité ne cause jamais de tort. Le seul tort que Gonzales et vous avez causé, c'est de ne pas avoir dit avant ce que vous saviez. Mais il est temps que Mauricio soit au courant. Je vous en prie, docteur. Ne dites jamais à Rwana que c'est moi qui... Je suis désolé, Carmen. Les mensonges, ça suffit. Il faut tout raconter à Mauricio. Tout. Peut-être que Rwana lui a déjà tout raconté. Si ça se trouve, elle lui a parlé et elle lui a dit qu'elle voulait garder l'enfant et l'élever. Laisse-moi tranquille ! Non, Rwana, je ne te laisserai pas faire n'importe quoi. Non, je vais juste faire ce que je me suis jurée de faire devant ta femme. Ah, t'étais avec elle, bien sûr. Ça explique pourquoi tu n'as pas arrêté de parler d'elle depuis qu'on est arrivés. Ah ouais, c'est Carlotta qui a provoqué ce changement de comportement. Je t'écoute. Il s'est passé quoi entre vous ? Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Va lui demander et laisse-moi tranquille. Non ! Mauricio, je te préviens, je parle sérieusement là. Tu vas faire quoi ? Tu vas me taper avec ça ? Arrête ! Qu'est-ce que tu fais ? T'es devenu folle ? Oui ! J'ai devenu folle à cause de toi, Mauricio. Je ne me reconnais plus. J'espère juste une chose. C'est que les coups t'ont fait bien plus mal que tout ce que tu m'as fait subir. J'espère que tout est à votre convenance, messieurs. Si vous désirez autre chose, n'hésitez pas à demander. Maintenant que vous le dites, on aimerait bien goûter une bonne part de votre produit spécial. Vous savez où on pourrait s'en procurer ? Je ne suis pas sûr de savoir de quel produit vous parlez exactement. Mais j'ai entendu dire qu'une station de lavage avait ouvert à Santa Catalina. Où apparemment, ils vous offrent tout ce dont vous avez besoin. Et vous ressortez de cet endroit, votre voiture et vous... ...comme neuf. Vous n'avez rien vu. Comment ça ? Cette fille est devenue folle et elle vous a frappé. Je ne veux pas que les gens sachent ce qui s'est passé ici. C'est un ordre. C'est clair ? Vous n'avez rien fait parce qu'elle est enceinte. Mais est-ce que j'appelle la police ? Bien sûr que non. Qu'est-ce que je viens de vous dire ? C'est un ordre et je veux que personne ne soit au courant du comportement de Rwana. C'est compris ? Lâche-moi s'il te plaît, tu me fais mal. Roger Lioge... Tu aimes l'endroit ? Maintenant que je sais qui tu es vraiment, je me rends compte que tu te fonds parfaitement dans ce décor pourri. Et quelle odeur ! Tu es à l'image de cette chambre. Ça te plaît, n'est-ce pas ? Ça te plaît ? Les hôtels aussi miteux ? Roger Lioge, t'en prie, écoute-moi. Bien sûr que ça te plaît. Est-ce que c'est le genre d'endroit où tu emmènes mon fils Alfredo ? J'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu en tires de tout ça ? Ça te plaît ? De sentir la pauvreté de si près ? Dis-moi. Ou... Tu aimes coucher avec un autre Rivas ? Non, non, Roger Lio ! Non, arrête, s'il te plaît ! Roger Lio ! Non, je t'en supplie, arrête. Roger Lio, arrête. Qu'est-ce qu'ils font ici ? Non, 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 s'il te plaît, arrête, je t'en supplie. Non ! Je t'en supplie, arrête, 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 arrête. Docteur, je vous en prie, réfléchissez bien à tout ça. C'est tout réfléchi, Carmen. Je ne vais pas attendre que Ruana parle avec Mauricio. Je n'ai pas à faire confiance à Ruana. Mon devoir, c'est de parler avec lui. Mais docteur, vous ne vous rendez pas compte qu'elle protège Mauricio ? Ne lui disant pas qu'il est le père, alors que c'est ce qu'il désire le plus au monde ? Oui, mais ça ferait scandale. Vous l'avez dit vous-même, il perdrait les élections. Carmen, je crois qu'à ses yeux, il est plus important d'être père. Qu'est-ce que vous en savez ? Ruana le connaît parfaitement. Elle est tout le temps avec lui. Si quelqu'un d'autre l'apprenait, alors tout le monde serait au courant. Ce sera encore pire pour lui, et pour nous aussi. Ah, mais vous dites n'importe quoi. Et si la presse venait à le découvrir, la renommée de l'hôpital, ainsi que la vôtre, serait compromise ? On pourrait même se retrouver en prison, et vous le savez. Et Ruana ne pourra rien y faire. C'est ça que vous voulez ? On ne peut pas tout risquer. Ce verre vous est offert par un client, madame. Vous savez très bien que je n'accepte pas qu'on m'offre à boire. Oui, madame, je le sais, mais en fait, vous savez qui c'est. Vous la connaissez. Bien sûr que je connais Lily. Je ne suis pas bête. Vous cherchiez quelqu'un ? J'arrive. Ruana ? Je suis désolée de débarquer chez toi, mais je ne savais pas où aller. Enfin, je ne voulais pas rentrer chez moi. Je ne connaissais pas le code, alors on m'a laissé gentiment rentrer. Écoute, Ruana, je suis... Je suis fatiguée, j'en ai marre. J'ai l'impression que je vais étouffer. Au moins, avec toi, je respire. Ça ne va pas ? Tu ne devrais pas être ici. Je sais, je sais que tu es fatiguée, mais j'avais besoin de parler. Non, oui, je suis fatiguée, mais je pense que le lieu... Tu crois vraiment que David est une pharmacie de garde ? Ruana, David a aussi une vie ? Je n'aurais pas dû venir. Non, attends, tu as besoin de parler. On peut parler si tu veux. Tu m'a l'air assez occupée. Non, David, écoute-moi, s'il te plaît. Deux, un, tu n'as pas à me donner d'explications parce qu'on est amis. Deux, deux, il n'y a pas d'autres explications à ça. Ruana, il y en a une. Si tu as besoin de parler, je suis là. C'est bon, David, c'est bon. Laisse-la partir et on continue ce qu'on faisait. Exactement. Faites vos affaires. Désolée de vous avoir interrompé. Ruana ! Laisse tomber. Ce qui est fait, est fait. Carlota ! Carlota, tu es là ? Non, maman, il est au courant. Non, ne dis rien. Laisse-le parler en premier. Il va falloir que tu m'expliques. Pourquoi est-ce que tu pleures ? Pourquoi tu es dans cet état ? J'ai appris que tu avais parlé à Ruana. Je veux savoir ce qui s'est passé entre vous deux, Carlota. Ruana est venue te parler ? Cette fille est folle ! Oui, Ruana est venue me parler. Et du jour au lendemain, elle me considère comme son pire ennemi. Alors je veux que tu m'expliques ce que tu lui as dit sur moi. Allez-vous dire la vérité à Mauricio ? Je devrais le faire. Mais vous hésitez, parce que vous savez quelles en seront les conséquences. Oui, mais je sais aussi que ne rien dire maintenant ne fera que retarder l'inévitable. En fin de compte, tout se sait. Vous le savez mieux que moi. Et dire que le docteur Gonzales et vous avez fait tellement d'efforts pour que ça ne se sache pas. Mais là, c'est différent. Ruana est prête à ne rien dire. On finira par connaître la vérité, Carmen. Je ne vais pas me précipiter pour prendre une décision, mais je sais ce que j'ai à faire. Pour ce qui est des problèmes, ils viendront après. Vous savez quel sera le problème ? Que tout le monde apprenne qu'ici on a mis enceinte une fille par erreur. Une jeune fille innocente et vierge. Ruana est loin d'être naïve, David. Elle sait ce qui se passe entre un homme et une femme qui se plaît. Elle n'aurait jamais dû nous voir ensemble. Je n'aurais même pas dû la laisser en vrai. Avoue-le que je te plaît. Tu es un grand garçon. Et ne viens surtout pas me dire que c'est moi qui t'ai cherché, parce qu'il y a deux minutes, on était ensemble, dans cette chambre, en train de nous filmer. Et ça te plaisait ? Bien sûr que ça me plaisait. Jessica, parce que tu me plais, tu le sais. C'est quoi le problème, alors ? C'est juste ça. C'est une caméra, c'est un lit. On se fait plaisir, c'est tout. C'est différent avec Ruana. Ah, d'accord. Tu ressens quoi pour elle ? De l'amour ? Tu vois, quelques heures de sexe entre nous et on finit, inévitablement, par un règlement de compte, Jessica. Non, 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 je ne te demande rien. Vraiment, non. Bien sûr que oui, c'est exactement ce que tu es en train de faire. Je voudrais te croire quand tu me dis que tu ne veux pas d'attache et que tu es ouverte d'esprit. Oui, et je veux te croire parce que tu me plais. Ça, je l'avoue, tu me plais. Tu appelles qui ? Ruana. J'ai besoin de savoir si elle va bien. Jamais je n'aurais pensé que tu pouvais être... si féminine. Venant de vous, je ne sais pas comment je suis censée le prendre. Je dois admettre que je suis agréablement surprise. Tu as toute mon attention maintenant. Tu veux quoi ? Ruana est donc venue te parler. Tu l'as vue aujourd'hui. Carlota, arrête ! Je te l'ai déjà dit, t'es en train d'éviter de répondre aux questions. Je n'ai jamais trouvé cette fille normale. Ruana était très énervée quand elle est venue. Elle m'a même frappée. C'est par rapport à quelque chose que tu lui aurais dit. Tu as l'air comme ça, Ruana t'agresse et c'est à moi que tu demandes des explications ? Restez calme, s'il vous plaît, restez calme tous les deux. Ne vous laissez pas entraîner par sa folie. Il est très clair que cette fille est déséquilibrée et agressive. Elle a aussi attaqué Carlota, Mauricio. Quand ça ? Elle m'a appelée en panique parce que Ruana s'est présentée ici et elle s'est mise à la traiter de tous les noms. Ce n'est pas ce qu'elle m'a dit. Ruana est venue me voir dans mon bureau et elle était très remontée. Et c'est arrivé juste après avoir parlé avec toi. J'ai besoin de savoir exactement ce que tu as dit à Ruana pour qu'elle réagisse de cette façon. C'est ça que tu aimes, hein ? Être prise pour une fille pas chère dans un endroit aussi répugnant, n'est-ce pas ? Rogelio, est-ce qu'on peut parler, s'il te plaît ? Tu en es en train de parler, ça se voit pas. Raconte-moi comment ça s'est passé avec Alfredo, je t'écoute. C'est toi qui as joué tes atouts, n'est-ce pas ? Ça ne s'est pas passé comme ça. Comment ça s'est passé alors ? Il t'a obligé ? Non, il t'a pas obligé. Et dir que j'ai voulu te faire une place pour que les gens te respectent. Mais non, les femmes comme toi ne changent jamais. Tu es née dans la boue. Crois-moi, tu vas y retourner. Où est-ce que vous allez comme ça, Alfredo ? Je ne pense pas que votre père veuille qu'on l'interrompe en ce moment. Rwana ? Enfin, tu me réponds. Tout va bien, David. On se voit demain. Il faut que je te donne des explications. Non, c'est de ma faute. J'aurais dû t'appeler avant de passer. Non, tu peux venir chez moi quand tu veux. On est amis, c'est plutôt à moi de m'excuser. Non, tu n'as pas à t'excuser, David. J'aurais dû t'appeler avant, c'est tout. Tout va bien. On se voit au travail. Je ne comprends pas. Sincèrement, je ne comprends pas, David. Tu es un homme beau et intelligent. Tu ne mérites pas qu'on t'appelle seulement quand on a besoin de toi. Ne me parle pas de ce que tu ne sais pas. Je te rappelle qu'on travaille au même endroit. Et Rwana est restée parce qu'elle voulait parler à Mauricio. Je me trompe ? Non. Et ils ont parlé. Va savoir de quoi. Ils se sont peut-être disputés. Et elle est venue te voir pour pleurer sur ton épaule. Tu ne te rends pas compte que tu es la roue de secours ? Elle venait simplement pour parler. Et c'est toi qui me dis que je me fais des films. Tu as raison, ils ont juste parlé. Dans ce cas, nous aussi, on peut parler. Mais à notre façon, oui. Mauricio, tu n'as rien à reprocher à Carlotta. Elle est victime des folies de Rwana. Vous êtes un couple marié. Vous n'avez pas à vous méfier l'un de l'autre à cause d'une adolescente imprévisible et violente. Parlez calmement. C'est bien ça que je ne comprends pas. Carlotta, tu viens de dire que Rwana t'a insultée et qu'elle t'a attaquée. Et elle a fait la même chose avec moi. Mais pourquoi ça lui aurait pris d'un coup ? Il s'est passé quoi ? C'est sûrement à cause de la grossesse, Mauricio. Les femmes enceintes s'énervent très facilement. Et ce n'est pas le pire. Elle m'a dit qu'elle voulait interrompre sa grossesse. C'est ce qu'elle t'a dit ? Tu as l'air ravie de la prendre. Comment ? Oui, Carlotta. Ça se voit sur ton visage. Il ne te restait plus qu'à sourire. Tu as été ravie d'apprendre qu'elle voulait interrompre sa grossesse. Pour que l'enfant que toi et moi voulons adopter ne naisse jamais. Carlotta sait parfaitement que Rogelio ferait n'importe quoi pour sa fille pour y gâter. Et elle a osé lui dire qu'elle était à bout de nerfs parce que Rosa allait porter ton enfant. Bien sûr que non. Comment peux-tu penser ça ? Tu te trompes. Comment peux-tu t'imaginer que l'enfant qu'on désirait tant tous les deux... Tu ne veux pas que j'aie d'enfant, Carlotta ? Adopté ou de mon propre sang ? C'est pour ça que tu as dit à ton père que tu ne voulais pas que naisse l'enfant qu'attendait Rosa Andrade. Dis-moi que c'est faux ! Lâchez-moi ! Ne me touchez pas, Kamacho ! Cette histoire ne vous regarde pas ! Vous vous trompez, Alfredo. Tout ce qui concerne votre père me regarde directement. Vraiment ? Alors dites-moi pourquoi vous n'êtes pas monté avec lui pour avoir votre part du gâteau ? Ne faites rien de stupide, Alfredo. Vous ne devriez pas vous mêler de la vie privée de votre père. Prenez votre voiture et partez d'ici. Non, vous ne vous trompez, Kamacho. C'est plus compliqué que ce que vous pensez. Alfredo, ne bougez pas. Partez d'ici. Sinon quoi ? Vous allez me tirer dessus ? Allez-y ! Quelle explication vous donneriez à mon père si vous me tuez ? Ce n'est pas bon que vous vous disputiez avec votre père. Encore moins pour une femme, Alfredo. Allez-vous-en. Faites comme vous voulez. Alfredo ! Alfredo ! Jessica... Écoute, je comprends que Rwana te plaise. Mais tu ne peux pas laisser passer des opportunités et l'attendre. Moi, je vais continuer d'essayer. Je te dis la même chose à toi. Tu ne peux pas m'attendre toute ta vie. Ce n'est pas possible, Jessica. Je sais que tu oublieras Rwana. Je sais. Peut-être pas. Tu trouves ça normal, toi ? Qu'on soit ensemble alors que je pense à une autre fille. Tu ne mérites pas ça, Jessica. Non. Donc, ce qui se passe entre nous quand on est ensemble, c'est quoi ? Un mensonge ? Non. Parce que si c'est le cas, tu es un très bon comédien. Non, c'est la vérité. J'ai envie de toi, Jessica. Tu es une femme magnifique et drôle. Tu es intelligente et on s'entend très bien, Oli. Mais il manque de l'amour. Je pourrais très bien être avec toi. Fais-le alors. Ne dis plus rien, fais-le. Non, non, ce n'est pas possible parce que si demain je vois Rwana et je sens que c'est l'amour de ma vie, toi, tu souffriras. Et je ne veux pas que tu souffres. Je suis sincère, je ne veux pas te faire de mal. Je suis désolé. Bonsoir, Manolo. Ta journée s'est bien passée ? Bien, merci. Qu'est-ce que tu fais ici, Sita ? Je m'occupe des batteries. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Tout va bien ? Manolo, j'aimerais bien, crois-moi. Bonsoir, mademoiselle. Je peux vous inviter à boire ou à danser ? Choisissez-en une autre. Elle est avec moi. Ah, excusez-moi. Je n'avais pas compris que... Je vous laisse. Alors comme ça, on est ensemble ? On dirait que notre relation évolue très rapidement. Détrompe-toi, Lily. Je ne fais que protéger mon bétail. Tu es mon employé. Même si tu as tendance à l'oublier. Il y a beaucoup trop de loups pour venir habiller comme ça. Merci, madame, de me protéger. De m'avoir donné un boulot et de m'aider à devenir... Quelqu'un. Merci de m'aider à être plus forte. Indépendante. Merci. Juste une danse et je m'en vais, d'accord ? Au secours ! Au secours ! Vas-y, crie, mais personne ne viendra. Et tu sais pourquoi ? Parce qu'avec de l'argent, on peut tout payer, même le silence des murs. Allez, allez, désirez, vas-y, crie. Au secours, s'il vous plaît. Au secours, madame, aidez-vous. Lâche-la ! Ne la touche pas ! Je ne comprends pas, Rwana. Pourquoi est-ce que tu as décidé de ne plus remettre ton enfant à Mauricio ? Hein ? Tout se mélange dans ma tête. Mais ces gens sont méchants, je ne veux plus. Mais... Mais je me demande comment est-ce que j'ai pu être si stupide. Tu as encore une enfant. Et il a fallu que tu grandisses d'un seul coup. J'avoue qu'on ne peut pas non plus dire que la vie t'est si bien traitée. Mais tu verras, tout va s'arranger. Dis-moi, de quelle façon ? Chaque minute qui passe, je sombre de plus en plus et j'emporte mes rêves avec moi. Ils ont fait quoi ? C'est Carlotta ? Mauricio ? Les deux. Allez, dis-moi ce qui s'est passé. Le bébé que je porte en moi est de Mauricio. On m'a inséminée en utilisant un de ses échantillons. Carlotta et Mauricio étaient au courant. Mais qu'est-ce qui te prend, Mauricio ? Comment oses-tu insinuer que ma fille serait contre ton envie de devenir un jour père alors qu'elle a tout fait pour toi ? On avait passé un accord avec Rwana. Elle avait accepté qu'on adopte l'enfant qu'elle porte. Et ce que tu lui as dit devait être horrible, Carlotta. Assez horrible pour qu'elle change d'avis. Toi, tu ne veux pas que j'aie d'enfant. Mauricio, tu as oublié que je suis allée moi-même chez elle pour lui faire signer un papier comme quoi elle nous remettait l'enfant sans revenir sur sa décision. Là, on parle de Rwana. Et Rosa Andrade dans l'histoire ? Elle était folle, elle aussi. Elle s'est proposée en tant que mère porteuse et après elle s'est suicidée. Tu as dit à ton père que tu souhaitais, oui, souhaitais, que le bébé de Rosa ne naisse pas. Et tu lui en as parlé la veille de la mort de Rosa Andrade. Comme par hasard. Le lendemain, Rosa Andrade s'est suicidée. Ton vœu est devenu réalité et ton père s'en est chargé. Ose dire le contraire, Carlota ? Comment oses-tu me dire ça, Mauricio ? Tu me crois vraiment capable d'une chose pareille. Tu oserais dire que c'est faux ? Tu as avoué à ton père que tu aurais voulu que l'enfant qu'attendait Rosa ne naisse jamais. Et le jour suivant, on apprend qu'elle est morte. Le hasard fait bien les choses, tu ne trouves pas. Mais est-ce que tu t'entends parler, Mauricio ? Tu serais en train d'accuser ma fille de meurtrière ? Tu crois vraiment qu'avec son père, ils auraient planifié la mort de Rosa ? Mais qu'est-ce que Rwana t'a dit pour que tu perdes la raison ? Rwana n'a rien à voir avec l'histoire de Rosa Andrade. Quelqu'un d'autre m'en a parlé. Qui ça, Mauricio ? Dis-nous qui c'est. Que cette personne se manifeste et ose dire ça devant ma fille. Qu'elle vienne donc si elle en a le cran. Mauricio ? Mauricio Vega ? Comment est-ce qu'il est arrivé à être le père de ton enfance ? Ça n'a pas de sens. Non, c'est n'importe quoi, c'est absurde. Comme tout ce qui s'est passé dans ma vie depuis qu'on a inversé ces fichus dossiers. Rwana, t'es vraiment sûre de ce que tu dis ? J'en suis sûre. C'est l'infirmière qui me l'a dit. Elle m'a dit que les échantillons qui avaient été utilisés étaient ceux de Mauricio Vega. Et ce n'est pas encore fini. Non ? Mauricio le savait depuis le début. C'est pour ça qu'il s'est rapproché de moi. C'est pour ça qu'il m'a fait croire qu'il m'aimait. Pour être sûre que je lui remettrai bien son enfant. Il va m'entendre ce pauvre créateur. Non Manolo, non, non. Ça ne sert à rien. Pourquoi faire ? Mauricio Vega est un menteur, c'est un menteur professionnel. Je ne sais pas comment il a fait. Je le regardais dans les yeux. Et je me sentais aimée, je me sentais spéciale. Je me sentais différente. Tu sais qu'il va falloir que tu le fasses sortir de ta vie. Mais d'abord de ton cœur. Qu'est-ce que tu fais ici Alfredo ? Qu'est-ce que tu faisais à désirer ? Ça ne te regarde pas. Tu crois quoi ? Que tu peux débarquer et m'interrompre quand ça te chante ? Alfredo, aide-moi. Je suis venu chercher ce qui m'appartient aussi. Dans cette chambre, il n'y a rien qui t'appartienne. Tu n'as toujours pas compris ? Viens, désiré. On s'en va d'ici. Tu restes ici, toi ! Lâche-la ! Ne bouge pas ! Et toi, tu te tais. Ne remets plus jamais en question mon autorité. C'est compris, imbécile ? Tu ne te rends compte de rien ? Tu es la marionnette de cette traînée. Tu pensais vraiment que vous pouviez vous voir sans que je m'en rende compte ? Je vais te dire la même chose. Ouvre les yeux, imbécile ! Moi, je n'ai pas élevé un fils abruti ! Alors ne fais pas comme si tu l'étais ! Ça ne s'est pas passé comme ça. Je n'ai jamais voulu manipuler qui que ce soit. C'est Alfredo ! Tu vas la fermer à la fin ! Pas comme ça ! Comment veux-tu que je lui parle ? Que je lui murmure des poèmes à l'oreille ? C'est comme ça que cette traînée te manipulera. Je n'ai manipulé personne. Je t'ai dit de te taire une bonne fois pour toutes. Je ne veux plus t'entendre dire un mot ou appeler au secours. Ou t'entendre supplier encore une fois. La seule chose qui m'intéresse chez toi, c'est ce que tu auras à m'offrir au lit. Pour le reste, tu ne sers plus à rien, ni en tant que femme, ni en quoi que ce soit. Allez, il n'y a rien de mal. Lily, je t'ai déjà dit que non. Oui, je sais que vous me l'avez déjà dit, mais vous ne m'avez pas donné une raison valable de baisser les bras. Même s'il y avait une raison valable, tu insisterais quand même. Vous me connaissez. Allez, venez. Les femmes ont le droit de danser ensemble quand elles le veulent. Lily. Je ne vais pas vous supplier pour ça. Je m'en vais. Peu importe où j'ai obtenu cette information. Ce qui m'importe, ce sont les faits. Alors, dis-moi. Est-ce que tu as vraiment dit à ton père que tu aurais voulu que Rosa ne soit pas là ? Tais-toi, Mauricio. Votre fille peut répondre toute seule. Je t'écoute. Et surtout, ne me mens pas. Est-ce que oui ou non, tu as demandé à ton père de faire disparaître Rosa ? Oui, Mauricio. J'ai parlé avec mon père. Mais je lui ai juste dit ce que je ressentais. Cette douleur qui me paralysait de voir qu'une autre femme allait porter notre enfant parce que moi je t'avais déçue en tant qu'épouse. Mais ça ne veut pas dire que mon père est un meurtrier. Tu peux m'expliquer alors pourquoi le jour suivant on a retrouvé Rosa morte ? Mauricio, je n'ai rien à expliquer. La police l'a déjà fait. Rosa Andrade s'est suicidée. Elle était tellement folle qu'elle a tué notre enfant en même temps. Je n'ai pas à me justifier. Elle a laissé un mot à faire classer. Une affaire pleine d'incohérences. Carlota. Et tu accuses mon père d'avoir fait passer la mort de Rosa pour un suicide. Et tu m'accuses de l'avoir incité. Mauricio, non, non. Je ne te pardonnerai jamais pour ça. Ne pars pas, je ne vais pas encore finir, Carlota. Ne la touche pas. Je vais y aller. Oui, il vaut mieux. Dans le fond, je sais très bien que toi aussi, tu sais... que je ne peux pas te donner ce que tu mérites. Je ne veux pas que tu souffres. Tu t'y prends assez mal parce qu'on ne peut pas vraiment dire que je sois heureuse. Ce que je vais te dire va sûrement te paraître bizarre. À un moment donné, tu me remercieras d'avoir été si honnête avec toi. David, je suis là pour toi. Alors que la personne dont tu dis être amoureux en aime un autre. C'est différent. En quoi c'est différent ? Parce que tu penses qu'il ne peut rien se passer entre eux vu qu'il est marié ? Ça te donne de l'espoir ? Ruana m'aime. Elle sait que son histoire avec Mauricio est impossible. En tant qu'amie. Elle t'aime en tant qu'amie. Ruana est amoureuse et une femme amoureuse est prête à faire l'impossible. Elle est prête à tout, elle l'attend. Regarde-moi. Tu auras beau dire ce que tu veux, je suis là pour toi. Et Ruana est amoureuse de Mauricio. Que ça te plaise ou non. Salut. Admets au moins que tu n'as jamais voulu que je devienne père, Carlotta. Allez. Mauricio, je n'aurais jamais cru qu'un journaliste aussi respectable que toi toucherait autant le fond. Attaquer ma propre fille et Rogelio, les accuser du suicide de Rosa. Qu'est-ce qui t'a mis des idées pareilles dans la tête ? Qui est-ce qui peut autant détester ma famille ? Je vous l'ai déjà dit, Lucia, ça n'a aucune importance de savoir qui m'a donné cette information. On vient d'entendre que Carlotta avait parlé avec Rogelio. Et ça, c'est la vérité. Je vais te dire ce qui n'était pas la vérité, Mauricio. Mon sourire n'était pas vrai. Quand j'ai su que Rosa était tombée enceinte. Et oui, j'ai fait semblant, j'ai fait semblant parce que je souffrais de savoir que c'était elle qui allait te donner un enfant alors que moi, non. Mais je l'ai accepté. Parce que je savais que tu serais heureux de devenir enfin père, Mauricio. Mais d'un autre côté, je me sentais horriblement coupable de ne pas vouloir cet enfant. Parce qu'il n'était pas à moi. Parce qu'il n'était pas en moi. Ma pauvre chérie. Je comprends maintenant. Tu ne voulais pas en parler avec ton propre mari parce que tu savais qu'il te le reprocherait. Tu en as donc parlé à ton père. Mais après, tu en as parlé à quelqu'un d'autre. À quelqu'un en qui tu avais confiance. À quelqu'un comme ta meilleure amie. C'est Désirée qui t'a dit ça. Cette harpie a trouvé le moyen de te monter contre Carlotta. C'est Désirée qui t'a dit ça.